L'industrialisation s'accélère à une société où la machine menace de soumettre les corps répond un violent mouvement de retour à la nature vers un corps libre et sain. On comprend le triomphe que remportent à Vienne les Américaines Isadora Duncan et Ruth Saint-Denis qui aspirent à libérer le corps de toute contrainte. C'est dans ce contexte-là que Laban jette les bases d'une nouvelle danse. Il repère les éléments qui la constituent. Espace, temps, poids. La danse évoluait dans un espace plan, limité par le public auquel il devait faire face, comme pour la danse classique du XIXe siècle. Laban creuse cet espace, lui restitue une profondeur. Il conçoit le mouvement dans un espace volumétrique dont la forme est un icosaèdre, un volume à direction multiple. Il s'interroge ensuite sur la vitesse du mouvement, lent ou rapide, bref ou soutenu, le silence suffit. Il instaure ainsi une plus grande liberté vis-à-vis du temps. Il aborde enfin le problème du poids. Alors que le danseur classique tente d'échapper aux contraintes de l'attraction terrestre par l'équilibre et la verticalité, Laban, lui, utilise le poids. C'est lui qui détermine la dynamique du mouvement et le passage incessant d'un équilibre au déséquilibre. Ce passage passionne Laban. À une tension succède toujours une détente. Laban libère ainsi le mouvement de toute contrainte formelle. Il l'émancipe de la musique, du drame et d'une quelconque convention de pas. Sa recherche d'un mouvement accordant l'âme et le corps en un tout harmonique, leur approche des peintres du Blau Reiter, rassemblés à Munich depuis 1911 autour de Vassily Kandinsky et Franz Marc. Kandinsky, pour qui l'œuvre d'art procède d'une nécessité intérieure, entreprend en peinture la même démarche que Laban dans le domaine de la danse. Pour l'un, la peinture doit rendre visible ce qui est invisible. Pour l'autre, le mouvement peut exprimer ce devant quoi la parole reste impuissante. A partir de l'été 1913, Laban donne des cours et des séminaires sur les bords du lac majeur. A la Monteverita, au lieu de l'intelligentsia intellectuelle, rendez-vous d'utopistes et de rêveurs, Rainer, Maria Rilk, James Joyce ou le poète Hugo Ball y côtoient des anarchistes russes. Tous y séjournent dans un climat de volonté de penser les états de corps en harmonie avec la nature. Laban trouve les conditions idéales pour expérimenter ses idées. ... ... ... ... Abonnez-vous !